Bonjour à tous, content de vous retrouver une nouvelle fois sur Assof.fr pour une nouvelle vidéo d'unboxing et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle unité Greyjoy, l'équipage du Faire Vainqueur. Alors c'est une unité d'infanterie et je vous propose de la découvrir dès maintenant. Alors voilà donc cette boîte de l'équipage du Faire Vainqueur, le Iron Victory Crew en anglais. Donc maintenant comme vous le voyez, toutes les boîtes sont en multilingue et il y a pas mal de langues maintenant puisqu'il y en a 6. Déjà au premier regard, ce qu'on peut voir c'est que les visuels sont vraiment toujours d'une beauté infinie. Moi je suis vraiment fan des artworks de ce jeu, ils sont vraiment trop trop beaux. Alors, et bien dans cette unité d'infanterie, on aura 5 figurines différentes, donc 4 poses différentes plus un porte-bannière. Et et bien on va découvrir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, on a notre petit plateau d'infanterie. Hop. Maintenant on a les profils. Et bien dans toutes les langues citées sur la boîte. Donc c'est une unité d'infanterie qui a 5 de déplacement. Qui attaque sur du 3+, avec 7, 5 et 4D. Donc là on est quand même sur du classique, sur une unité vraiment classique. En défense on a du 4+, et en morale on est sur du 6+. Alors ensuite sur les capacités, sur l'attaque de mêlée, nous avons H d'abordage qui nous donne fracasser, ou sundering en anglais. Et si cette unité possède 2 pions pillage, quand elle effectue une attaque, avant de lancer les dés d'attaque, le défenseur devient paniqué. Voilà. Donc bah c'est pas mal. Ensuite on a Homme du Capitaine, si Victarion Greyjoy est attaché à cette unité, elle est déployée avec un pion pillage. Donc ce qui nous permet d'accélérer l'arrivée du pion paniqué. Donc ouais, c'est bien, ça combattre bien avec notre ami Victarion. Bon en même temps c'est son bateau, c'est son équipage, donc c'est normal. Ensuite nous avions la Fierté Dominatrice. Donc tant que cette unité est engagée avec un ennemi qui possède moins de rangs restants, cette unité réussit automatiquement tout test de panique. Donc dans tous les cas c'est une unité qui joue sur le moral, aussi bien contre ses adversaires que pour elle. Et je trouve que c'est une unité qui va marcher plutôt pas mal contre du Lannister je pense. Et en termes de coût, et bien c'est une unité à 6 points, voilà. Donc bon, je pense que cette unité aura sa place dans le pool du Greyjoy. A voir, maintenant il faut créer des listes autour de ça. Allez, découvrons maintenant les figurines. Hop ! Voilà donc le port de bannière, on va essayer de faire la mise au point correctement. Bon dans tous les cas, là je ne vois pas très bien sur ma petite caméra, donc de toute façon ici sur la droite de l'écran je vais vous mettre un plan fait en condition studio on va dire. Classiquement, il n'est pas en position d'attaque, mais il a une petite posture, il tient fièrement son étendard. Quel bel étendard d'ailleurs, franchement. Un beau drapeau, une belle sèche en haut, bien grosse, bien belle. Donc voilà pour la première pose. Alors ce que j'aime bien, moi sur ces petites nouvelles figurines, c'est que les casques sont vraiment stylés. Ça change, je ne saurais pas trop dire à quoi ça me fait penser, mais on va dire que ce n'est pas du casque conventionnel. Tous les personnages sont équipés de armure ou plastron, je ne sais pas trop ce qu'il faut utiliser comme terme, mais ce sont des armures avec écailles. On voit qu'il est déterminé à aller au combat, mais pas besoin de courir, il sait où il va, il est confiant. Donc c'est plutôt sympa, ça change, j'aime bien, j'aime bien celui-là. Allez, et puis la dernière figurine. Et lui, donc il a une position plutôt dynamique, plutôt agressive. Et bien au final, c'est plutôt une unité que je trouve belle. Au premier abord, je trouvais les poses pas très dynamiques, puis les figurines pas spécialement belles, mais au final, quand on les regarde de près, je les trouve vraiment stylés. Et comme pour le dernier unboxing, je vous laisse avec les figurines peintes par Jamin Painting. Voilà, ça vous donne une idée un peu de comment on peut peindre ces figurines, sachant que le schéma qui a été choisi, comme d'habitude, de toute façon, c'est le design de l'artwork. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, puis n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, toujours dans la vidéo. Vous trouverez également les coordonnées de Jamin Painting en description de cette vidéo. Donc si ces services vous intéressent, n'hésitez pas à le contacter directement. Jamin Painting Jamin Painting Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Assof.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer à essayer de recevoir des exclusivités comme ça dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à mettre un petit pouce bleu. À ce jour, je n'ai pas la date de sortie encore de cette extension. Le jour de l'enregistrement, je n'ai pas encore la date. Mais si jamais, quand je sors cette vidéo, les infos sont sorties, je vous mettrai ça en description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Assof.fr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada